Salut à tous, dit Anton Fred, épisode 73, vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler rapidement du BASIC. Premièrement, qu'est-ce que signifie l'acronyme BASIC ? C'est pour Beginner, All Purpose, Symbolic, Instruction, Code. Code, instruction symbolique, pour débutant et tout usage. En gros, c'est un langage de programmation passe-partout, facile à apprendre en théorie, pour les personnes qui débutent en informatique. On ne va pas leur foutre directement des langages plus compliqués. Ça a été inventé en 1964 en Angleterre, c'est pour permettre à des étudiants en informatique de pouvoir coder leur premier programme. Après, ce langage était tellement simple à apprendre, à faire apprendre et à créer, que ça a été la traînée de poudre. Et toutes les machines des années 80, que ce soit les Amistrad CPC, les Thomson, les Sinclair, les T99-4, bref. Toutes les machines, et même les Atari et les Amiga, avaient un BASIC. Pas souvent le même, mais il y avait un BASIC. La plupart du temps, c'était le BASIC de Microsoft, comme ce fut le cas pour le Commodore, par exemple. Ou c'était un BASIC, autre, comme le BASIC de Locomotive, pour Amistrad CPC. Cela permettait de se débrouiller, de faire des programmes qui n'étaient pas super ultra rapides, mais qui permettaient à une personne, si elle avait besoin, de créer son petit programme. Voilà ce qu'est le BASIC. Après, ça permettait de poser un premier pas, et c'est le premier temps pour apprendre d'un langage plus compliqué. Et une petite anecdote, c'était dans les années 70, Microsoft, alors que c'était une toute petite boîte, décide de porter le BASIC sur l'ALTAIR, un des premiers micro-ordinateurs. Et à l'époque, c'était encore avant l'année 60, c'est libre, c'était on partage, on partage, on partage. Mais Microsoft n'était pas franchement d'accord. Et Bill Gates fera ce qu'on appelle la Open Letter to Hobbyist, pour faire comprendre que toute peine mérite salaire, et que ce n'était pas bien de pirater son basique. Voilà, je vous mettrai le lien dans le descriptif à la page Wikipédia. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Bye bye !